Alors, si je veux changer le lien qui est déjà, en fait, non, oublie ça, je recommence. Voici comment procéder pour ajouter un lien sur une image ou pour le modifier. Je vais prendre l'exemple avec le logo de Météo Média. Si vous voulez ajouter le lien qui mène directement sur la page de votre école, vous allez ici, pour faire une recherche, en écrivant le nom de votre école. Si j'écris, par exemple, École Anne Hébert, j'aurai plusieurs choix. Je prends celui qui me convient. La page sera alors modifiée. J'aurai une nouvelle adresse Internet que je vais copier pour aller la coller dans mon dossier Active Inspire. Pour ajouter le lien sur l'image, ici, sur le logo de Météo Média, je vais aller m'assurer d'abord d'être en mode création et non en mode utilisation. Donc, je suis en mode édition. J'insère un lien, le lien d'un site web. Je vais cliquer dans la fenêtre, ici, pour venir coller mon adresse. Et je vais l'attribuer à un objet qui est déjà existant. En cliquant sur les trois petits points, je vais avoir toute la liste des images qui sont dans mon document. Et il y en a beaucoup. Je vais descendre jusqu'à ce que je trouve le logo Météo Média. Je recommence. Je dois choisir, je dois trouver le logo Météo Média. Donc, je vais descendre jusqu'à ce que je le trouve. Et voilà. J'appuie sur OK. Encore une fois, OK. En retournant en mode utilisation, donc je désélectionne le mode création, le lien sera sur mon image. Et je le vois grâce aux petits triangles. Et voilà. C'est la même chose si vous voulez changer, par exemple, le lien d'une vidéo. C'est une capture d'image que j'ai prise de la vidéo en question, sur laquelle j'ai attribué un lien qui mène vers la vidéo. Et voilà. Merci.